Ré Krissna, toujours dans Krissna Valramandir, bon accueil, nous sommes un grand plaisir de accueillir nous dans la cuisine de Mangeons-Ved. Aujourd'hui avec nous l'équipe Mangeons-Ved nous nous amène une nouvelle recette pour vous autres. Et qui nous appelle cette recette là ? Bétrave avec panir. Bétrave et panir là, là dans ce qu'il y a, nous avons Bétrave même, nous avons panir. Bien sûr, nous avons panir, nous avons fini de couper en cubes. Et puis nous avons tilani, nous avons grand masala, nous avons amtchur, et puis nous avons cannelle, zéroff, cotomili, giselle, githin, persil, feuilles caries, et puis nous avons zéroff et sans oublier un piment aussi. Et le piment là est optionnel, si vous êtes content, mettez-le, si vous n'êtes pas content, ne pas mettez-le. Et puis nous avons des lieux. Là où vous trouvez, nous avons fini de bouiller ma Bétrave. Bien cher Bétrave, c'est le gros, au cas où vous l'endez, pour le bouiller bien. Et là, nous avons fini de bouiller, il est frais. Là, c'est un peu plus. Bétrave, quand nous bouiller, comme ça, nous on prend, 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 on frotte, comme ça, et on finit, par exemple, par exemple. Après, quand on fait la feuille, on commence, on va pouvoir corriger avec un piment. C'est correct, on fait bien. Et Bétrave, il y a des affaires qui m'ont fait conseiller, nous consommer un peu, parce que ça, c'est bien, c'est pour frites, nous disons, et nous disons, c'est une belle couleur. Bétrave, quand nous faisons bouiller, bien cher, comme nous disons, il reste ferme. Ou tout va, c'est ça, ou pique un couteau, c'est facile, il rentre là-dedans. C'est-à-dire, il y a une couille. Là, nous faisons, nous pouvons couper, carré, carré. Voilà, là nous on finit couper, nous, Bétrave, pour en remercier, nous metz, nous, nous, je fais. Et cette remercier, c'est quoi, une poêle, nous on y va nous dire, nous laisse le remercier, nous mettre un petit peu de l'huile là-dedans. Et bien cher, nous, on a notre piment. Piment est optionnel, si je te le mette, je te mette, si je ne pas le mette, je ne pas le mette. Mais un chiguin de piment, il est toujours bon. On va vers quelque chose comme des petits petits teintings. On va mettre un petit peu. Nous la mettre notre volume sur le lit. Nous devons mettre tout ça. Pour commencer, nous allons mettre la cannelle à la geldi. Dans l'huile propre. Après, nous remplissons la petite dine. Zinzom. Gitan. Fez et carie. On va tomber en prenant un petit peu comme ça. et puis nous y en a un hing, nous mettez le hing aussi, nous mettez le piment, nous laissez un petit peu, mais ne laissez pas briller, après nous ajoutez le piment. C'est un peu d'oeufs, un peu d'oeufs, un peu d'oeufs, un peu d'oeufs, un peu d'oeufs et un peu d'oeufs. Dès l'eau est dans la gousse, on va commencer. Et puis on va mettre le persil, le hamchur et le garam masala. Et bien cher, le hamchur est facile pour faire. Là, on peut avoir une saison mangue qui commence à venir. La saison mangue qui commence à rentrer. On peut avoir une verre. On lave propre sur la peau. On lave dans la râpe. On lave dans la râpe. Et puis, au PS, il vient, on met le sec. Là, il est sec, il vient un peu crispy. Il vient bien crispy, il vient bien croquant. Là, on met dans une graine d'oeufs. Ça, on peut garder 5-6 mois. 5-6 ans, on peut garder ça. Et ça, quand on mange, on met une tigine là-dedans. Il fait manger là, il vient super top. Et puis, on met le panier là-dedans. Et puis, on met sur du sel. Selon ce goût. Bien cher, quand on bouille, quand on bouille sa bétrave là, on va pas mettre du sel là-dedans. C'est un petit peu de l'eau. Donc, on va ajouter là-dedans comme ça. Avec nous la main comme ça. Voilà. Voilà. Et ça, il par exemple, il reste sec, il reste sec, même ça. Voilà. C'était là. Voilà. Tout est fini couillé là-dedans. Ce panier, tout est fini couillé. Simplement, nous laisse-le un peu et l'autre. Laisse-la, j'épice-la là-dedans bien. Et comme ça, quand nous vous mangez, nous enjoy ça. Pour venir là, nous enjoy sa bétrave là. Quand on met dans la bouche, vous mangez. C'est super. Fini prêt. Fini paré. La noix rose, un petit peu et cotomili là-dedans. C'est un petit peu de paraffin, un petit peu de saveur. Maintenant, nous pourrons, présenté dans nos plats. Et voilà. Ça, il est paré. Et on va voir comment l'isolu. D'ailleurs, il est extra. Là, nous mettons un petit peu de cotomili. Comme ça. Voilà. Il est bien facile. Deux minutes quatre. Un petit peu. Allons-y ça. Un ingrédient pour bétrave au panier. Trois bétrave moyen. Des tasses panier coupées en cubes. Un cuillère à bouche de tilanie. Quatre croûts de girofle. Un bâton cannelle. Un branche feuille de poulet. Un cuillère à bouche d'itin. Un cuillère à bouche de PSI haché. Demi cuillère à zinjambe râpée. Un cuillère à café garam masala. Un cuillère à tchour. Ça veut dire la poudre de menth sec. Demi cuillère à café hing. Un piment. Du sel. Cotomili. De l'huile. Coupe bétrave qui fait une bouille en cubes et réservez. Roussicanel, girofle, tilanie, gingembre, du thym, carré poulet. Ajoute hing, piment émincé et aussi bétrave. Bien mélange tous les ingrédients. Ajoute PSI haché, amchur, garam masala et capanir qui fait une coupée en cubes. Salez sur votre goût. Ajoutez un petit peu de l'eau et laisse mijoter pendant quelques minutes. C'est ce qu'on appelle la deuxième recette. La deuxième recette, c'est la rechaine méwa. La rechaine méwa c'est quoi? La rechaine méwa c'est la tradition de la rechaine. Quand on va faire ça comme ça, on prend ça depuis la rechaine. Je vais vous en mettre dans ma roue. Nous avons la farine même. Nous avons la pâte de gilet. Nous avons le baking. Et plus nous avons la panine avec jam. Confiture. Et plus du berre avec de l'eau intipée. Et nous pouvons faire la pâte. Comme nous avons la pâte brisée comme ça. Voilà nous avons la pâte de gilet et nous nous mettons dans la farine. Nous mettons le baking. Nous mélangez. Et puis nous met du berre. Mélangez bien. Travaillez bien avec nous la même. Et tout à fait nous nous avons une patience. Pour faire un petit gâteau. Un petit... Un bon petit sui. Et comme un petit méwa c'est mal différent. Voilà nous bien mélangez bien. Sur la farine. Sur le baking. Sur le jibet. Et tout. On nous la met même. Un petit peu. Un petit peu de l'eau là-dedans. Voilà. On va bien. On va bien crasser. 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 Et puis je mets le confitier là-dedans. On va bien crasser. 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 Non de la? Non cette petite soin est blanche. Un petit peu. Ça jusqu'à avant. On va bien r includes ça. On va bien na SC août. C'est un peu doux. Ici, là, il y a bon. Très à ça qu'on peut tirer là. C'est facile et terrible. Comme je disais, les enfants ne peuvent pas faire ça. Voilà, nous. C'est la force qu'on peut mettre là-bas. C'est fini prêt. Et nous, la pâte finit prêt. Ensuite, nous graissons le chigine. Nous, nous planteons. Le chigine d'hiver, nous passe légèrement légèrement. Fini pareil. Dans nos pour suivre ça bien. Là, moi, la pâte, la pâte là. Nous faisons l'os. Nous faisons l'os. Nous faisons l'os. Voilà. Pas trop fini. Un peu épais même. Vous savez comment il était. Nous gagnez ici. Et tu sais, que nous, coupe-lui. et tu, la pâte, Là, nous, prenne, la pâte, nous, la pâte, la pâte, la pâte, bien chigine. Nous remplis la dan. Pareil, vous pouvez remplir une, une méwa même. Comme vous pouvez mettre la patate comme ça. Là, nous prenons la pâte, la pâte, nous, pour, coller. Coller comme ça. Un bon jour. Un petit peu de l'eau, pour, aider, pour coller bien. Voilà. Voilà. Aster, moi, comment nous faisons ça? Nous faisons ça, off-moon. Ça veut dire, la mace la ligne. La mace la ligne. Et, si nous voulez faire, full-moon. Ça veut dire, la pâte, nous, nous mettons ça comme ça. Nous allons passer un peu de l'eau, tout et tout. Nous prenons l'autre. Nous posons l'eau là. nous, nous plâchons la pâte, on cridant les pâte. Comme ça. Nous prenons l'eau là. Nous plâchons la pâte l'eau, nous plâchons la pâte. J'ai préféré faire ça, j'ai montré les autres, j'ai étudié ça bien. Là, depuis que j'ai fait ça, j'ai acheté mon four. J'ai acheté mon four en vent, même en 10 minutes en vent, j'ai acheté mon four, l'eau 180, mais c'est chauffé toujours. J'ai acheté mon four en deux minutes. J'ai acheté mon four en deux minutes. J'ai acheté mon four en deux minutes. Si vous voulez, vous pouvez mettre juste le confitier, vous pouvez mettre le four en deux minutes. Surtout, si vous voulez faire un petit confitier, ou même, disons, si vous avez un petit confitier de l'ananas, un petit confitier de poamboise, tout ça là, vous pouvez faire du bon même. Ou papaye, tout ça là, vous pouvez mettre un confitier, vous mettez là-dedans, c'est un problème. Et ça, c'est un petit gâteau que vous êtes capable de faire, surtout encourager à vos enfants. Vous voyez, dans l'école, nous avons une petite tradition qui nous habite à faire dans l'école, Maurice, surtout, «bring et serre ». Après ça, pour vos enfants, faire ça, «bring », après «serre ». Là, il n'est pas fini, pour nous faire la poudelle, nous mettons les gens de l'eau pour l'eau. Nous allons faire pour l'eau. Vous devinez comment c'est épais ? Vous devinez comment c'est épais bien. C'est comme un petit condensé comme ça, c'est que j'ai bien cherché à l'eau ici. Là, nous allons passer à l'eau comme ça. Voilà, nous avons des modèles, nous allons faire l'off-monde, nous allons faire l'full-monde aussi. En tout cas, je dirais qu'il est content là-dedans. Et moi, je vais faire panier avec jambes. Et j'ai dit qu'il y a 10 jambes même là-dedans. Right, j'ai dit que jambes bien. C'est correct, allez. Voilà, dans le trou de 180 degrés et pendant 12 à 14 minutes. Voilà, nous avons 12 à 13 minutes. Nous allons checker un trou dans le trou quand il est arrivé. Bien sûr, il n'y a pas d'appareil. Super. Voilà. Et j'ai dit qu'il est bien joli. Là, nous allons présenter l'eau dans nos plats. Nous allons mettre l'eau à l'eau. Nous allons mettre l'eau à l'eau. Nous allons mettre les étoiles à côté. Et voilà, ça nous rechaîne mawa. Et il est bien facile. Et ça, dite but le cuit. Et surtout, nous allons faire ça pour nos enfants. Nous allons mettre la pâte à l'eau. 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 Parfois, nous avons des difficultés quand nous arrivons au grand matin. Qui peut mettre dans nos différents enfants, qui peut donner nos enfants à manger, et nous-mêmes, qui nous voulons amener pour le travail, qui nous voulons amener. Mais là, moi montre aux autres une idée, une petite facile. Nous avons un petit sou avec le panier. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Nous avons un sou même, nous avons des carottes, plus nous avons un panier, des piments. Les piments sont optionnels. Si vous le mettez, si vous le mettez, si vous le mettez, vous n'avez pas de problème. Saufran, du poivre, et puis nous avons une moutarde grasée, d'ing, d'issel, avec nous, nous avons un cotomili, plus de l'huile. Toujours de l'huile, bien moins. Si vous ferez l'eau de l'huile, pas trop accélérée, nous avons un peu de l'excès. Quand nous avons un peu de l'excès, on va faire un petit. Et là, moi je vous montre, il y a une façon traditionnelle, elle-même à couper. Là, nous finissons parer. Et puis nous avons nos carottes. Nous râpeons nos carottes. Tout est paré. Là nous avons le panier. Nous crasez le panier là. Nous finissons préparer, on appelle ça mise en place. Nous finissons, mettre tout en place. Après, là, comment nous préparer, nous préparer même. C'est bon. Mais bien sûr, le panier là, il n'y a pas besoin de la farine nette. Il n'y a pas besoin de la farine nette. Casse-casse. Casse-casse, comme ça. Il y a une bonne panier, il n'y a pas besoin de la farine nette. Nous mettes de l'huile là-dedans. En attendant, il peut se faire, nous coupons nos piments toujours. Voilà. Nous mettes hing là-dedans. Du poivre. Avec. Moutarde en poudre là. Vous goussiez une tigine. Nous mettes nous lissous. Avec nos carottes, nous mettes nous le panier tout. Là, maintenant, nous mélangez bien. Nous mettes nos piments tout. Là, nous mélangez bien. Là, vous trouvez mon temps que j'ai fait, mon mélange. Là, nous mélangez bien. Nous ré-alimons différents. Comme ça. Nous ré-alimons différents. Là, nous n'allons pas les cuites. Il est besoin d'être un petit sauté comme ça. Il est besoin d'être cram cram. Quand nous mettes l'huile, quand il commence tout à l'huile, il commence à cuit comme ça. Faire sa son-là. Ou peut-être un son-là. Quand il commence tout à l'huile comme ça, il y a un peu d'huile basse. Tout à l'huile. Voilà. Et ça, nous assortons l'huile. Carottes. Avec de vanille. Là, l'huile parée. Aster. Nous allons le présenter dans nos piments aster. Là, je vais donner une petite démonstration de comment nous pourrons ça. Du pain-là. Vous voyez, nous avons des enfants à l'école. Ceux-là, nous-mêmes, nous faisons le travail. Comment nous pourrons nos piments? Un petit tomate. Nous couplons. Nous faisons une salade bien laver. Tout ça là, bien sûr. Une salade laitie. Tout le temps que nous faisons pousser la terre, il faut la laver bien. Là, nous prenons du pain. Nous rouvons. Là, nous avons un petit moule. Un petit sandwich. Comme ça. Mais bien sûr, nous moulons du blé. On va mettre ça là. Comme ça. Et... Ça tigine à pendant. Pendant là. Ça même se joli ça. Pas besoin de corriger. Non. Il y a des si à pendant. Pendant même. Là, nous mettez ce laitie là-dedans. Si laitie là trop gros, nous allons casser un petit peu. Comme ça, nous mettez un petit peu de salade. Pas mal. Là comme ça. Nous mettez un petit tronc. Un petit tronc. Pendant le moule là. Nous faisons ça comme ça. Aïe. Amis et Mourichens. Comme nous traduitions, nous faisons tous les temps. Il y a un petit tip. Ça va être un petit final. Avec un zi. Mais bien sûr aujourd'hui, nous pouvons faire un zi. Avec des oranges et des papayes. Et puis, c'est un glaçon. Et puis, c'est un sucre là-dedans. Nous allons étudier comment nous faisons ça. Bien facile. Là, nous prenons cette papaye. Et puis, nous prenons les oranges et tout. Facile. Ça va être un petit agrin. Là comme ça. Bien sûr. Pas mal. Pas mal. Pas mal. Il est bon là. En tout cas, il est comme ça même. Nous mettez dans la blender. Il est bon. OK. La ligne est bonne. Et puis, là, nous prenons le rondeur comme ça. Tout ça fait. Il faut une patience. Il faut une patience. Il faut dire que la langue est un petit peu drôle. Il ne va pas allumer. Il faut une patience. Il faut un pliandé. Mettez-le dans le blender. Déparez-le un petit peu de l'eau. Nous avons fini de préparer-le. Il est optionnel. Si vous voulez, vous pouvez mettre le blender. Si vous voulez, vous pouvez mettre le blender. Si vous voulez, vous pouvez mettre le blender. Pour le pléjir. Je vais vous présenter dans le blender. Pour le pléjir. Nous allons mettre un petit peu de glace. Pour le pléjir. Pour le pléjir. Pour le pléjir. Pour le pléjir. Nous allons mettre l'orange avec le papa. Papa est-ce qui a gagné avec Maurice à Gogo ? L'orange a gagné avec Gogo. De l'eau dans le robinet, sans la cesserez. Et glace dans le frigidaire. D'ici dans la cuisine. Pas besoin de stress pour gagner ça. facile. Et voilà, nous n'arrivent la fin de nos émissions. Je vous remercie beaucoup. Continue de suivre nos émissions, vous pouvez venir avec une nouvelle recette. Et bien, si vous êtes à table, je vous souhaite un bon appétit et Hare Krishna! Sous-titrage ST' 501